Allez hop, on lance le bouson. Donc troisième partie les gars. Il est deux heures du mat. On fait une dernière petite partie qui durera pareil, qui durera 50 minutes, pas plus. J'ai le temps de faire l'encodage et surtout de l'upload juste après pour que je puisse vous la proposer demain soir. Et ce sera parfait. Par contre je dois être con mais je ne vois pas trop l'apport du raytracing qui doit exister sans doute. Mais je ne vois pas trop l'apport du raytracing par rapport à ce qui existait avant pour l'instant. Sauf peut-être cas exceptionnel mais pour l'instant je ne vois pas trop. Là par exemple, ça c'est un effet de lumière qu'on a déjà vu avant. Après je sais bien que le raytracing ce n'est pas un effet de lumière spécifique. Ce n'est pas ça. On ressort direct, d'accord. Mais non. Attendez, mais je ressors du... Je suis venu de là ? Je n'ai pas du tout. Non. On ressort du château en fait, d'accord. Ok. Ok. Très bien. Et des épouvantails nous accueillent dans cette espèce de champ de je ne sais pas quoi. Aucun item... Ah, je le disais. Aucun item n'a ramassé ici les gars. C'était quand même douteux. Les gars. Les gars ! Elle a fait avec des épouvantails ? Non Capcom ? Très bien. Je veux bien. Je veux bien. C'est pas clair. Ah, il est là lui. Il y a un gros château, il y a un petit château. C'est un châtonné. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Ouais. Un peu comme vous. Je ne suis qu'un humble marchand. Ici ? Je me présente. Je suis le duc. Parlons affaires. Armes. Munitions. Remèdes. Tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. Eh bien, voir ce que tu vends monsieur le duc dans lui, c'est celui qui vends sur sa part. J'ai préparé un petit cadeau pour vous. Il a été teasé depuis très longtemps. C'est celui qui remplace le marchand mystérieux de R4. Welcome Stranger. Alors. Combien j'ai ? 2270. Qu'est-ce qu'on peut vendre ? Je peux vendre un fragment de cristal. Je peux vendre... C'est tout. Je peux vendre la mine. Tiens. 300, ça ne vaut pas le coup. What ? 13 000. Je peux vendre le peupon ? Ah ouais. Bon, ça ne sert à rien, on va le garder bien sûr. Mais... Ah, par contre le flingue 8000 aussi. On va le garder aussi, calmez-vous. Ok, non, je peux vendre que ça, on est d'accord. D'accord. Les temps sont durs ? Donc oui. Ok, on se retrouve avec 4270. Donc l'atelier, ça c'est pour améliorer les armes que l'on a. La puissance, la cadence de tir, le rechargement ou la capacité. Je pense que le plus intéressant, ça sera la puissance et la capacité. Bon, on pense que de 100 à 110, ce n'est pas énorme. Parce que bon, cadence de tir. Quoique pour le flingue, c'est toujours utile. Mais bon, pareil quoi. Tu ne te sers pas du flingue comme mitraillette quoi. Tu vois, vu que tu essaies toujours de viser la tête. Rechargement, ça ne me semble pas hyper utile. Par contre, capacité, ça c'est un truc. On passe de 10 à 12, ça c'est pas mal. Et clairement, pour le peupon, pareil, on passe de 5 à 7. Ça vaut 6000, mais puissance et capacité à mon avis, ce sera plus intéressant pour le futur. Ne faites pas attention à moi. Bon. Donc, tu nous vends une valise pour améliorer le nombre d'emplacements que je ne peux pas acheter. Tu nous vends la formule cartouche de fusil. Pour que je puisse confectionner moi-même des cartouches. Ça, à mon avis, c'est peut-être bon à prendre. J'ai bien envie de prendre ça. Et pour les munitions de sniper. Ah, je dois en acheter les crochets. Ah non, ça vaut 0. Une seconde, ça vaut 0. Pourquoi ? Attends, comment ça 0 ? Attendez, il y a des trucs qui valent 0 en fait. Pourquoi ? Mais pourquoi ça vaut 0 ? Je prends tout moi les gars. Je suis pas la berlue. J'étais sûr que vous achèteriez cela. Il nous offre des trucs. Ah ! C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Accessoire d'armes Mr Raccoon. Ah, c'est nerveux. D'accord. Accessoire pour un fusil qui paie votre arme d'un porte-bonheur qui se balance. Comment ça ? Ah non, c'est dégueulasse. Je ne voudrais pas lui faire ça. Je n'avais pas compris que c'était ça. D'accord. Mais c'est gratuit tout ça. C'est très bien. D'accord. Je vais prendre la formule pour faire des cartouches de fusil. Par contre, on ne sait pas ce qu'il faut du coup. Ce n'est pas indiqué. Voyons. Merci pour cet achat. Mais du coup, on est refait là. Oh la vache. J'ai trois soins. J'ai 70 balles. Même plus que ça, en fait, on est complètement refait. D'accord. Alors, par contre, je veux voir. La cartouche de fusil, qu'est-ce qu'il faut du coup ? C'est d'accord. C'est poudre noire ferraille fluide chimique. Vous savez quoi ? J'ai bien fait de ne pas utiliser ce que j'avais pour faire des balles et d'attendre pour les cartouches de fusil. C'est parfait ça. Voilà. Oh, ça vaut largement un coup. Ok. On fera ça du coup. Très bien. Parfait. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Bien. Donc oui, il y a deux petits châteaux ou c'est juste une annexe ? Ou alors c'est partie du même château ? Non, en fait, c'est le même château, c'est juste à côté. Je ne sais pas trop. Alors voilà le vrai château sans doute. D'accord. Le château. Le château. Toc toc. Château. C'est quoi ? 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 Ah mais oui, du coup je me repère là. Voilà. À droite, c'est là où il y avait un monte-charge qu'on ne pouvait pas prendre dans la démo. Et là, eh bien on ne peut toujours pas. Comme ça au moins c'est clair. Comme ça au moins c'est clair les gars. Voilà les trois filles de la dame d'Intrescu. Bella, Cassandra, Daniella. Ah donc ils connaissent le duc. Ils sont potes avec le duc. Solide cette statue, ce buste en marbre. Comment ça il n'y a rien ? Ben dis donc Monsieur Capcom. Et ben alors ? Que c'est beau. Ah, on a entendu un cri. Ah c'est fermé là, d'accord. On a entendu un cri. Restituer le visage. Oui. Tu cherches Rose ? Oh, mais calme-toi. Oh, mais calme-toi. On prend bien que je te fasse cet effet. What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous m'emmenez où les filles ? Mais enfin ! Je ne suis pas de ce genre là. Harcèlement. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Mère, voici une nouvelle proie. Vous êtes si gentille les filles. Ça c'est mon sex-appeal légendaire. Ah, bien. Je t'en s'y amène. Wow, ça alors. Et Time Winters. Tu as survécu au jeu de mon idiot de frère à ce que je vois. Voyons voir ce que tu as de si spécial. Bien même. Bien même. Il commence à perdre de sa salle. Alors dévorons sa chair sans tarder. Mais c'est moi qui l'ai capturée. Pas si vite, les filles. Je dois d'abord prévenir Mère Miranda. Mais ensuite, il y en aura bien assez pour tout le monde. Accrochez-le. Non, attendez. Oh, fais attention à ce que tu dis Ethan. La douleule peut être une source de plaisir. J'aime bien parfois me charcuter la poitrine. Je suis sûr qu'il aime ça en fait Ethan. Se faire accrocher comme ça. Oui. Est-ce qu'on pourrait me descendre maintenant ? C'était rigolo les filles, mais ça va bien maintenant. Ah, voilà. Elles m'ont suspendu comme un bon gros jambonneau. Il prend cher quand même. Je me demande avec combien de doigts il va finir. Avec combien de doigts on va finir les gars ? La fiole magique. Alors, attendez. Ce serait pas l'endroit où on commence la deuxième démo. C'est fort possible, ça. Ça ressemble beaucoup. Yes, avec le verre à revendre. On va quand même checker s'ils n'auraient pas mis un petit truc à l'intérieur. Ah, c'est des fours chez Capcom. Moi, je me méfie. On n'a rien mis. Bon, ça va. J'aime mieux ça. Excellent. Pour moi, ça me fait plaisir. Les dorures, c'est beau. C'est beau. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, crocheter. Ça tombe bien, j'ai un crochet. Crochet, 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 crochet. Alors, oui. Qu'est-ce que tu fais ? Non. Attendez, je n'ai pas compris. Interagir. Excusez-moi. Ah, j'ai dû me planter quelque part. Ma faute. Ah, très bien. Je prends. C'est fermé. Jeune fille de la récolte. Alors, il faut toujours passer par le bas. Voilà, ça c'est pour moi. Du coup, vu que les deux démos étaient au début, tant mieux. Comme ça, ce sera full découverte pour la suite. C'est pas plus mal. Oh, petit ratanas. C'est un petit ratanas. Il est tout ronron. Il fait les oreilles. Et le petit museau. On pouvait le péter. Oui. Du fluide. Alors là, il y avait un fragment de cristal, comme la démo. On a déverrouillé une porte. Ah, mais on revient là où on était. D'accord, ok. On a déverrouillé ici. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, la caporal. Ok, donc on revient là. Ça va me permettre de relire ça. Restituer le visage des quatre anges. Ce n'est qu'alors que vous trouverez le salut. Ok. C'est-à-dire que... Il me demande ici de trouver quatre visages de ces quatre statues pour les compléter. Eh bien, je l'accepte. Et lui, il est là. Ah, d'accord. Et du coup, on ne sait vraiment pas comment il peut venir là. D'accord, ok. Bon. Je me posais la question dans la démo. C'est clair. En fait, tu ne sais pas. Les affaires sont les affaires. D'accord. Avez-vous retrouvé votre fille ? Je crains qu'il n'y ait pas vraiment de logique avec le marchand. Ce n'est pas grave, calmez-vous. Ce n'est pas grave. Si elle est vraiment d'ici, il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés. Ne pensez-vous pas ? Dimitrescu ? Elle-même. Pourquoi ne pas jeter un œil ? Sait-on jamais ? En parlant de jeter un œil, regardez ce que j'ai en boutique. Ce n'est pas la peine parce que je t'ai vu il y a cinq minutes, mon pote. Puis-je choisir quelque chose pour vous ? À moins que tes nouveautés, mais c'est quoi ça ? Ah oui, il nous faudra ça. Charger la grande capacité pour le flingue. Mais là, je pense que ce n'est pas la peine de... Non, non. On ne va rien prendre. Ce n'est pas la peine. Au revoir. Vous partez déjà ? Oui. Labyrinthe de Norstein, artisan de la fin du XIXe siècle. Norstein fut qualifié d'hérétique puis banni de sa patrie. Il erra longtemps avant de s'installer dans un village isolé. C'est là qu'il créa quatre labyrinthes. Le château, la maison sur la colline, le moulin à eau et la tour de fer. Une fois ceci achevé, il se mit un pistolet sur la tempe et se donna la mort. Il avait tout compris, lui. Ils sont en train de nous expliquer, en fait, ce qu'on a dans le jeu. Château, maison sur la colline, le moulin et une tour de fer. Chaque labyrinthe est unique et fonctionne avec une boule métallique spéciale qu'il faut guider jusqu'à l'arrivée. Les quatre labyrinthes renferment des ossements humains parés de cristaux de différentes couleurs. C'est pas clair. D'accord. On raconte que ses ossements sont ceux des quatre femmes qu'a aimé Nordstein au cours de sa vie. C'est mon jeu Nordstein. Il y a un trou pour quelque chose de sphérique. Ça me fait penser qu'on n'a pas là. Je ne pense pas que ce soit ça. On va quand même essayer. Non, tu ne veux pas. Ok. Bon, quand on aura une sorte de sphère, une boule, il faudra venir ici. Très bien. Euh oui. Putain la vache la rapidité ! Ça c'est le SSD magique les gars. La rapidité de la sauvegarde ! On ne l'a même pas vu tellement que c'était rapide. Enorme. La rapidité de la save les gars. Attends. Ah oui, là je confirme. Là les gars, c'est du jamais vu. Une seconde la save, une seconde. C'est le SSD magique. Je viens d'où ? De là je crois. Oui ! Je check, je regarde. C'est quand même sombre. Les endroits où c'est sombre, c'est très sombre. C'est beau. C'est beau les gars quand même. C'est beau. On voit ce que j'appelle un lustre. Ah quand tu vois ça, tu te dis seulement, tu te dis juste. Le jour où ils referont le manoir de RE1 comme ça. What ? Ce sera du what ? Direct. Direct. Direct ce sera du what ? C'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. Dès le début. On commence à peine le jeu. Ok, c'est là où j'étais. On commence à peine le jeu. On est déjà complètement surarmé. 85 balles. Très bien. Oh, c'est nain. J'aurais jamais dû prendre ce truc là, qui pendouille. Mais c'est nul. C'est nul. Est-ce qu'on peut l'enlever, s'il vous plaît ? Oh, c'est nul. Attendez. Est-ce qu'on peut l'enlever, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut l'enlever ? Je pense qu'on peut. Alors comment, je ne sais pas. Mais... Position par défaut. Non. Faire pivoter. Non. Oui, d'accord. Mais je veux enlever l'accessoire, en fait. On ne peut pas ? Ce n'est pas possible. Putain, on ne peut pas. Peut-être sur le marchand directement, alors. Cette farce. Mais je n'ai pas envie d'enlever l'accessoire jusqu'à la fin, je vous préviens. Oh là là, mais ce n'est pas possible. Cette blague. Mais cette blague, les gars. L'histoire viticole du château Dimitrescu remonte au XVe siècle, bien avant l'arrivée des occupants actuels. Alcida Dimitrescu a convié les techniques traditionnelles à un procédé dont elle a secret pour enrichir l'intensité des saveurs du vin et lui confiera un bouquet épais. Son meilleur millésime est le Sanguis Virginis, qui signifie sang de vierge. Il est conservé dans une bouteille spéciale décorée de fleurs. Argenté. Je vais quand même faire le test des bouteilles. Parce qu'on pourrait se dire peut-être que dans la démo, les bouteilles étaient fixes, étaient en plomb. Mais c'était peut-être que pour la démo. Eh ben non. Bien. Qu'est-ce que c'est, il faut mettre l'œil ? Mais c'est quoi ça déjà ? Il y a un truc à mettre ici. Une bouteille spéciale ornée de fleurs. Ah, il faut trouver une bouteille pour la mettre là, d'accord. Ok. Que je n'ai pas. Une bouteille spéciale à trouver ici, d'accord. Je vais accéder. Delay. C'est hurrier. Delay. 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 C'est beau. C'est beau. D-L-E-E-L-E-E-L. Ils ont quand même pu le mauditer par rapport à la démo. dit-on qu'à ce qu'on ça fait longtemps que j'ai pas de séguer un nom au revoir merci de trancher la jugulaire par là voilà par contre ça veut dire que là on va se faire bien harceler mais on est mieux armé que dans la démo du coup bien mieux bon et ça ça fait plaisir on va se faire harceler par les clones de palpatine alors le 9 juin 1958 c'était mon premier jour de travail au château d'Imitelescu au château aujourd'hui j'ai été très étonné de constater que tous les domestiques étaient des femmes la maîtresse et ses filles ont insisté sur le fait qu'elle ne mordrait pas c'était pour le moins étrange cela fait deux semaines que j'ai commencé à travailler au château et j'ai un peu peur une autre servante adela a commis un impair et mademoiselle daniela lui a taillé le visage avec un couteau c'est pas très très gentil ça mademoiselle daniela et la nuit j'entends des gémissements comme si les fantômes erraient dans les couloirs je veux rentrer chez moi je ne sais quoi faire les jeunes demoiselles se plaignaient qu'ils faisaient une chaleur étouffante pendant le dîner alors j'ai entr'ouvert la fenêtre ferme la fenêtre ferme la immédiatement montel crier à l'unisson j'ai peur d'être emmené au sous-sol et que l'on ne revoit plus jamais je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire une bien belle histoire il n'y a rien à choper ici ça m'étonne admettons oh la la j'ai bien failli te rater toi heureusement que les trente ans de jeux vidéo sont là on a oublié un truc un machin encore sérieux j'ai combien de balles c'est scandaleux et franchement on va atteindre les 100 balles et je pense pas en crafter en plus à la vache je crois vraiment que tu es allé me voir mon pote ah merci pour cette incroyable énigme alors c'est comme dans la démo harceler là mais ça va être sévère donc là avec j'ai une mine tiens j'utiliserai la mine j'utiliserai la mine une mine parce qu'en plus au niveau il ne reste pas tant de de place que ça donc il faut que je dise mes trucs la mine directe bon on est dans les cachots et des appareils de torture et tout très agoutons d'accord c'est un petit test ne m'envoyez pas c'est pour moi ce n'est que pour moi très bien oh putain j'ai oublié ça il a réussi à me faire peur énorme le sac ce truc qui tombe il m'a réussi à me faire peur par contre je sens que ça va se ramener là et je n'ai pasан Leh Les gars, ça a l'air d'aller Peut-être du gâchis du coup parce qu'à mon avis avec une seule cartouche on est dessus mais Tant pis Un crâne cristallisé ors Faut checker ce que c'est Un crâne cristallisé ors Ok C'est plutôt pas mal là Ah il était 3 ça a eu le coup Le coulis d'Ingrid Ingrid On va tenter au couteau Yes Excellent Ah bah c'est super Ca se passe beaucoup mieux que dans la démo Enfin en même temps je rappelais que dans la démo je m'étais mis en hardcore Loul Ceci explique peut-être cela Il était presque un butable On a tué tout le monde Excellent Je ne sais même pas si je me suis fait toucher Sérieux Je ne sais même pas si on s'est pris un seul point de dégâts Oh le skill man C'est le skill man On vérifie qu'on a tout chopé Tiens on n'avait pas chopé ça Il manque quand même une lampe torche En fait c'est con parce que Il allume sa lampe torche automatiquement Mais ça Capcom c'est les sales jeux qui font ça tu vois Allumer sa lampe torche automatiquement c'est interdit par la convention de Geneviève Où ce qu'on veut c'est avoir une torche et allumer Ou alors genre on pourrait éventuellement mettre une torche sur le flingue Genre ce serait une amélioration Ça c'est une bonne idée J'essaye de donner des bonnes idées à monsieur Capcom Parce que je vois que c'est difficile pour eux aussi Bon on a tout chopé c'est bon C'est bon C'est bon Ben voilà C'est ça Il faut une clé Bon il y a cet emblème qui est le même emblème que la porte qu'il y avait à l'extérieur Je pourrais tirer sur la caisse mais L'itemme qu'il y a pourrait Ah oui il y a un cercueil là bas L'itemme qui est dedans pourrait disparaître Donc je préfère ne rien en faire Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué Très bien Et bien je m'en vais alors Quel supplice préfères-tu ? Oh la la Ah mais qu'est-ce qu'on peut faire En fait J'aurais pu me protéger Éventuellement lui tirer dessus Il me faut du sang Où est-ce que tu vas petit coquin ? Tes balles ne me font rien du tout Coquine ! Ah elle aime pas la lumière Oh non c'est le froid ! Le froid ? Comment ça ? J'abandonne ! Je ne ressens aucune douleur ! What ? J'ai rien compris Qu'est-ce que c'est ? Mais non ! On peut la voir maintenant ou quoi ? On peut la voir maintenant ou quoi ? Ose-tu t'attaquer à nous ? Je ne te pardonnerai jamais ! Espèce d'ordure ! Impossible ! Oh 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 ! C'était le T-1000 ! C'est fou ! C'est fou quand on zoom ! D'accord ! Elles aiment pas le froid ! Oh ! Très bien ! Et du coup ça en fait une en moins alors ! Bah oui ! Parce que là à moins que quelqu'un faille un petit feu de cheminée ici Loul ! Ah bah... Hein ? Je crois que c'est terminé hein ! Mais après attention elle est peut-être en métal liquide ! On ne sait pas ! Très bien ! Une autre sergente a été envoyée au sous-sol ! Son seul crime était d'avoir renversé un peu de sous-soupes ! Tout le monde sait ce qui arrive quand on vous envoie là-bas ! Plus personne ne vous revoit ! Vous vide de votre sang et votre âme est condamnée à rien et à jamais ! Entre ces murs ! Je suis allé la chercher et lorsque je l'ai trouvée ! La pauvre n'avait plus que la peau sur les os ! Et était en train de ronger la carcasse d'un ratanas ! J'ai peur d'être la prochaine ! C'est parti ! Comment on dit vos munitions ? Le flingue ça va largement ! Loul ! Le peupon ça va aussi ! Et de toute façon je peux crafter... Ah oui d'accord je peux crafter loul ! En fait si je comprends bien je peux crafter... Ah oui ! Genre peut-être au moins 10 cartouches là ! Neuf ! Compensateur de recul ! Et bien on va le fusionner avec le flingue c'est ça ? Yes ! Alors meilleur recul du coup ! Bon il ne doit pas servir à grand chose ! Crochet, crochet, j'étais accroché ! Je vais d'abord aller checker de l'autre côté pour être sûr ! Tiens là ! Par exemple ! Il faut le crochet ? Ah mais je l'utilise direct ! Allez allons-y ! Il est où ? Il est où ? Ah c'est à vendre non ? Ah non c'est à vendre sans doute ! J'ai quand même l'examiner ! Par acquis de conscience ! Mais d'accord c'est que pour la revendre ! Très bien ! Ok ! Donc là on a tout fait ! Donc ça c'est la salle du marchand ! D'accord ! Ils indiquent où il y a une machine à écrire ! Ok on est bon là ! Alors ! D'accord ! Pour moi ça me fait plaisir ! Ah mais voilà ! Les vases on peut aussi ! Vous voyez ? Par contre pas l'été hier ! C'est comme ça ! Ok ! Que dalle sur la table ! Rien à choper ! On est sûr ! On est sûr ! Très bien ! Est-ce que cette porte est ouverte ? Cette porte n'est pas ouverte ! Il nous faut la clé ! La clé ! La clé ! Ok ! On déverrouille là ! Et on arrive ici ! D'accord ! Du coup je ne sais pas quoi faire ! Que dalle dans les pots ? Bah alors monsieur Capcom c'est pas très gentil ça ! Tu mets des pots, il n'y a rien dedans ! C'est un vilain Capcom ça ! J'ai toujours pas les têtes des statues là ! Bah non ! Je vous propose de nouveaux services ! Venez ! Oui t'as de nouveauté ? Puis-je choisir quelque chose pour vous ! De nouveaux services c'est-à-dire... Attends qu'est-ce que je peux revendre ? Peut-est-ce que je peux améliorer ma mallette là ? Ah oui ! Deux fragments... Crâne cristallisé c'est ça ! Objet de valeur ok très bien ! Euh... Le verre... Oui ! Donc l'ange oui ! Coining grid c'est que pour revendre ! Très bien ! Remettre je le garde ! Munitions... En fait je me dis j'ai tellement de munitions je pourrais presque les revendre ! Ha ha ! On en est là quoi ! On en est là les gars ! Je les revends des munitions de pistolets ! On en est là hein ! Ok ! Et ça c'est quoi ? Ah mais c'est aussi c'est pour revendre ! D'accord ! 19 000 ! Ah bah écoutez je peux améliorer ma mallette ! A mon avis c'est le plus important ça ! C'est ce qu'un vieil ami avait l'habitude de dire ! Ok référence à l'ARE4 ! Augmente le nombre d'emplacements disponibles ! Ça je le prends direct ! Je cherche même pas à comprendre ! Voilà ! Donc ça c'est la formule pour le juif de sniper que je n'ai pas ! Et pour les mines ! Bon ! Ah je pourrais prendre ça ! Donc augmente grandement la cadence de tir ! Encore une fois la cadence de tir pour le fusil je vois pas trop trop l'intérêt ! Je veux dire c'est coup par coup ! C'est un peu bon ! Par contre ! Ça c'est mieux ! Ça oui ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mais c'est le même ça ! Qu'est-ce que tu nous racontes toi ? C'est quoi la différence entre ça et ça ? Non ça n'a pas trop de sens ! Ouais ! Je vais prendre ça ! Est-ce que ça indique combien ou pas ? Non ! Ça n'indique pas ! Mais je le prends quand même ! Grande capacité ! Ça je le prends ! Voilà ! Alors maintenant j'espère que c'est conséquent et pas genre 2 ou 3 balles de plus tu vois ! Il faudrait au moins que ce soit... À mon avis ça va être entre 16 et 18 ! Je vais avoir dans le chargeur ! Et là je serai content ! 16 ! 16 ! Ok c'est bon ! C'est pas mal ! 6 balles de plus dans le chargeur ! Ça fait le taf ! Ça fait le taf ! Il me reste 6000 ! Je vais améliorer... Ah ! Mais c'est améliorer la puissance du flingue aussi ! Quand on a mis l'autre truc ! D'accord ! Ah oui ! Ok ! C'est pas mal ! J'ai assez pour monter la capacité du peupon de 5 à 7 ! Ce qui est pas mal à mon avis ! Soit je fais ça, soit la puissance du flingue ! Ah j'hésite ! J'hésite, j'hésite, j'hésite ! Après 5 cartouches c'est pas mal quand même ! Bon on va faire ça ! La capacité du peupon ! Allez ! Non ! Ah j'hésite ! C'est ouf ! Non ! La puissance du flingue ! La puissance du flingue ! Laissez-moi faire ! Voilà ! Obtenir de la marchandise et plus... Bonne journée ! Ben merci ! Toi aussi ! Bon par contre du coup on n'a toujours pas l'espèce de boule qu'il faut pour ici ! On pourrait s'arrêter là ? 46 minutes ! Je sais bien que c'est pas énorme, je vous habitue à mieux mais 46 minutes les gars ! Il s'est quand même passé des trucs et comme ça, ça me permet de lancer l'encodage direct ! Donc on va faire ça ! En plus là je sais pas où aller ! Je sais pas trop ce qu'ils veulent qu'on fasse ! Parce que j'ai pas de trucs... Objet clé, j'ai que la photo de famille ! Donc en fait je sais pas trop ce qu'ils veulent qu'on fasse ! Je peux ressortir ! J'ai aucune figure là ! Aucune tête ! Mais je sais pas ! Ecoutez ! On verra ça pour moi demain et pour vous demain ou après-demain ! On va s'arrêter là ! Allez ! Petite sauvegarde ! Oh la rapidité ! Oh c'est scandaleux la rapidité des save ! J'ai jamais vu ça ! C'est la première fois que ça sauvegarde aussi rapidement ! Après, c'était pas non plus hyper... C'était pas hyper gênant dans les anciens héros d'attendre quelques secondes ! Mais là c'est vraiment instantané réellement ! C'est vraiment... Très bien ! Eh bien écoutez... Attends, je vérifie que j'ai bien sauvegardé ! Voilà ! Oui, merci beaucoup ! Allez, on s'arrête là du coup ! Bah c'est sympa pour l'instant ! Et je crois que je crois que je suis pas mort, non ? Est-ce que je suis mort ? J'ai l'impression que je joue vraiment bien ! Alors je sais pas si je joue bien ou qu'on a de la chance ! J'ai l'impression que j'ai un 8 pas mal ! J'ai un 8 pas mal ! Je crois que je joue assez bien ! On doit aussi avoir un petit peu de bol ! Je sais pas ! Et je crois qu'on est pas mort ! Regardez-moi ça ! J'ai euh... J'ai 76 balles ! Plus même ! C'est quoi ça ? Mais non, j'ai plus que ça ! 6, 7, 8... J'ai 96 munitions ! Et en plus j'ai amélioré le flingue et le peupon ! Non que le flingue ! Je peux crafter plein de trucs ! Pour une fois, pour une fois les gars ! Que notre plan se déroule sans accro ! Ça fait plaisir ! Est-ce que vous croyez que je peux réussir à ne pas mourir une seule fois jusqu'à la fin ? Vous croyez que ça est possible ? Ce serait beau ! La suite les gars ! Au prochain épisode ! C'est parti ! C'est parti !